Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous, bienvenue, bienvenue, c'est Gym Direct, on va passer 26 minutes ensemble, 26 minutes à faire du pilates, donc du renforcement musculaire profond des abdos, des muscles posturaux et ce à travers plusieurs séquences, vous le verrez, plusieurs séquences de travail où on inclira différentes postures et différents mouvements. Ce que je vous propose c'est de préparer tout de suite chez vous un petit tapis et de vous installer dessus. On démarre maintenant. Ok, avant de démarrer on va placer 2-3 trucs, si vous faites du pilates habituellement, vous le savez, on place d'abord la respiration, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche simplement, sans bouger ni la poitrine ni les épaules. Le petit piège à éviter ça va être ça. Pourquoi ? Parce que tout l'air va rester bloqué dans la poitrine, donc quand on inspire, on essaye toujours d'inspirer calmement et longtemps, ok ? Comme si on baillait. La petite astuce d'ailleurs, c'est de fermer la bouche et de faire comme si on allait commencer à bailler. Et là, en soufflant, on resserre les côtes vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Deuxième chose, pendant l'expiration, placez ce que je vais appeler le zip, c'est-à-dire le bas du ventre engagé. On imagine qu'on met un pantalon un petit peu trop petit, un jean, hop, une taille trop petite et il faut fermer le dernier bouton. Donc on creuse, on inspire, l'air vient pousser les côtes. Et on expire lentement. Voilà ce qu'on va faire pour commencer. Quelques petits exercices. Le shoulder bridge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en poussant sur les pieds, les talons, les gros orteils. Inspirez, levez le bassin au-dessus du sol. En expirant, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Puis inspirez, remontez. Levez le bassin, alignez le genou, la hanche et l'épaule. Expirez et déroulez. Tout doucement. On refait ça encore deux ou trois fois lorsque vous montez. Tirez le coccyx loin du sommet du crâne. Encore deux fois. Inspirez. Expirez, déroulez. Tout doucement. Dernière fois. Inspirez, montez. Tirez le coccyx loin du sommet du crâne. Expirez. Le shoulder bridge en reviendra juste après. Zipez bien cette fois. Poussez sur le coccyx et les hanches. Et gardez le bas du dos proche du sol, sans l'écraser. On va lever les épaules. Ici, réalisez quelques battements. Le but, c'est d'arriver à faire vos battements sans bouger le reste du corps. Allez, j'inspire sur cinq battements. J'expire sur cinq. Option possible. Levez un pied après l'autre. Et maintenez le zip. Maintenez l'appui des hanches dans le sol. Les jambes ne bougent pas. Et surtout, votre bassin ne glisse pas comme ça d'avant en arrière. Vous le fixez fort. On continue. On monte un peu plus les deux omoplates. Au-dessus du sol. Le regard vers les talons. Allez, encore un peu. Une dernière séquence. Inspirez. Expirez. Top. Inspirez. En expirant, reposez les pointes de pied au sol. La tête. Très bien. Vous allongez les jambes. Vous étirez les bras en arrière. Vous allez inspirer ici. Zipper le ventre. Maintenez le bas du dos près du sol. Première option. Regardez. On écarte les bras. On vient s'appuyer sur les avant-bras, les mains. Pour se redresser, inspirez. Grandissez-vous. Épaules vers le bas. Expirez. Déroulez la colonne. Posez les vertèbres. Une par une. Puis inspirez. Étirez. Option ici. Ouvrez. Appuyez. Vous pouvez également utiliser une option ici. Attrapez l'arrière des cuisses. Pour retenir la descente, soufflez. Serrez votre ventre. Soufflez. 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 Allez, on en fait encore cinq comme ça. Deuxième option. Vous montez directement. Sans ouvrir les bras. Allez, encore quatre. Expirez. Montez. Inspirez. Redressez. Expirez. Déroulez. Inspirez. Trois. Très bien. Deux de plus. Allez, on expire. On monte. Un petit dernier. Inspirez. Expirez. Déroulez. Replacez les bras le long du corps. Le pied droit, puis le pied gauche au sol. Inspirez. Montez. Expirez. Déroulez. Les vertèbres une par une. Inspirez. Levez. Expirez. Déroulez. OK. Encore un. On reste là-haut. Poussez sur votre pied droit. Levez le genou gauche. Inspirez. Expirez. Déroulez. Expirez. Inspirez. Montez. Expirez. Déroulez. Encore cinq. Inspirez. Montez. Petite option supplémentaire. Si vraiment c'est très difficile, vous posez le bout des orteils à gauche. Inspirez. Levez. Expirez. Déroulez. Si tout va bien, on garde la jambe levée. Le genou, vous voyez, reste au-dessus de la hanche. On essaye d'être le plus précis possible ici. Allez. Trois de plus. Deux. Et sur le dernier, on reste. On maintient. Top. Première option. Deuxième option. La jambe levée. Troisième option. Pied flex. Jambes gauches tendues. Allez. Inspirez. Montez. En expirant, reposez la pointe puis le talon gauche et déroulez la colonne lentement. Tendez les bras devant. Levez les épaules. Allez. Les battements. Inspirez. Expirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Expirez. Option possible. Dernière option possible. Allongez la jambe droite puis la gauche en ouvrant les pointes vers l'extérieur. En réinstallant le V-Pilate. Allez, on continue, on continue. Les battements, les battements. Alors, vous pouvez toujours rester avec les jambes pliées si vous préférez. Là, c'est vraiment vous qui choisissez un des trois niveaux. Allez, quatre séquences de respiration. Trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus que deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Repliez les genoux. Déroulez la colonne au sol. Allongez la jambe droite, la jambe gauche, les bras derrière. Inspirez. Expirez. Un, deux, quatre, cinq. Montez. Alors, attention à ne pas décoller les talons du sol. Option possible, vous pouvez toujours accrocher l'arrière des cuisses pour vous retenir. Sinon, restez ici avec moi. Inspirez, grandissez-vous. Épaule basse. Expirez, enroulez. Allez, encore, cinq. Et vous voyez si ça bloque un peu. Il y a un moment où ça bloque un peu. C'est normal. Il est là, ce moment. En général, c'est quand les omoplates sont déjà décollées. Et là, il faut souffler un peu plus fort pour revenir à haut. Allez, on déroule. Encore. Vous vous rappelez de l'option. Si c'est un petit peu difficile de monter, elle est là. Il en reste deux après celui-là. Bras le long du corps. Pied droit. Puis pied gauche près des fesses. Inspirez, levez le bassin. Expirez, déroulez la colonne. Lorsque vous levez le bassin, aspirez bien le bas du ventre pour protéger le bas du dos. Encore. Allez, trois fois. Deux. Et sur le dernier, vous restez en haut au top. Vous maintenez. Vous pouvez soit vous mettre sur la pointe du pied droit, soit lever le genou. Ici, vous inspirez, vous déroulez. Et on expire, on remonte. On pousse autant sur le gros orteil que sur le talon. On inspire, on déroule. Et on expire. L'inverse. Inspirez, montez. Voilà. Expirez, déroulez. Encore cinq. Allez, une grande inspiration. On tient le genou au-dessus de la hanche. On essaie de rester précis. Quatre. Trois. Deux derniers. Dernière fois. Allongez, pieds flex. Montez, restez. Reposez le pied droit. Inspirez. Expirez, déroulez. Lentement. Levez les épaules une dernière fois. Petit battement. Allez. Option. Ou bien. Ici. Et les battements continuent. Vous fixez encore plus fort les hanches dans le sol. Rien ne doit bouger à part les bras. Rien ne doit trembler. Sous-titrage Société Radio-Canada. Soufflez bien sur les cinq battements. Rythmez votre respiration pour avoir une congestion de la sangle abdominale. Un effort efficace. Zippez un peu plus le bas du ventre. Serrez. Le bas du dos toujours près du tapis. Allez, on continue. On continue ensemble. Quelques secondes. Waouh. Top. On replie la jambe droite. On replie la jambe gauche. Et on déroule le dos doucement. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Allongez les bras. Inspirez. Option 1. Vous vous rappelez ? On peut ouvrir. Expirez. Remontez. Inspirez. Grandissez-vous. En expirant, déroulez la colonne. Puis inspirez. Revenez. Expirez. Montez. Option possible ? Les bras sur la tête. Ici, on enroule. On va tout doucement, tout doucement. Serrez, serrez. Soufflez. Déroulez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, encore 4. Alors, ça reste une option. C'est vraiment difficile, ça. Donc, si vraiment, c'est trop dur, vous pouvez rester avec les bras tendus devant. Je rappelle que les talons doivent rester au sol. Attention, ça, c'est important. Avant, bras posés. On expire, on déroule. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Encore 2. Allez. Un dernier. Et on déroule. Très bien. Étirez les bras, étirez les jambes. Inspirez. En expirant, relâchez. Encore une fois. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. OK. Vous allez toujours bien vous installer au sol. Le pied droit, puis le pied gauche près des fesses. Les bras ouverts. Le zip. Vous fixez un poids au plafond. Vous allez inspirer, laisser les jambes s'incliner sur la gauche. Et en serrant la taille, expirez, ramenez. Simplement ça. Servez-vous bien de vos appuis. Les bras ne sont certainement pas relâchés. Vous avez les bras solides et engagés. Cloués au sol. Option possible. Ah, plus intéressant peut-être. Allez, on expire, on ramène. Gardez les deux bras cloués au sol. Les omoplates solidement ancrés. Toujours le zip, pour ici bien isoler le mouvement du bas du corps. Allez, encore six. Un. Deux. Trois. Quatre. Allez, encore un de chaque côté. Aspirez bien. Serrez fort sur le retour. Allez, serrez fort et soufflez pour donner un peu de puissance. Un peu d'énergie. Très bien. Gardez les genoux levés ou levez les six. Ce n'était pas le cas. Vous levez les épaules. Vous attrapez l'extérieur du genou droit. L'intérieur de la cheville en soufflant. Puis vous faites l'inverse. Et vous expirez fort à chaque extension. Vous tenez la jambe de l'autre côté. Allez, encore. Huit. Sept. Six. Tirez bien jusqu'au bout des orteils. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Attrapez l'arrière des cuisses ici. Et redressez. Hop. Vous allez saisir les chevilles. Ou vraiment le bas des tibias dans vos mains. Vous vous grandissez. Vous inspirez là. Vous enroulez en soufflant. Vous laissez rouler au sol. Et vous remontez. Vous asseoir. La colonne longue. Le buste droit. On inspire. En expirant de nouveau. On enroule. Et on remonte. Attention au petit piège. Qui consisterait à faire ça. Et à profiter de l'élan des jambes. Pour remonter. Ne comptez que sur vos abdos. Et en option. Les pieds ne touchent plus le sol devant. Allez, on essaye. Soufflez. Et remontez. Grandissez. Soufflez. Redressez. Allez, encore. Cinq. Quatre. Même mieux. Hop là. Avec les bras devant. Trois. Hop. Sans les bras. Deux. Un dernier. On reste en équilibre. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Posez les pieds. Attrapez l'arrière des cuisses. Déroulez doucement. Ah. Ouvrez les bras. Levez la jambe droite. La jambe gauche. Ça, c'est votre deuxième option. Vous vous rappelez de la première. Vous gardiez les pieds parallèles au sol. Troisième option. Les jambes tendues. On inspire. On incline. On cloue les omoplates au sol. On expire. On remonte. Les bras sont solides. Et les bras ne sont surtout pas comme ça. Vous voyez ? Les bras sont vraiment bien tendus. Fixez les deux omoplates. Allez, encore six. Cinq. Quatre. Trois. Allez, les deux derniers. Le dernier. Puis, levez les épaules. Attrapez. L'extérieur du genou, l'intérieur de la cheville droite. Et inversé. Intérieur de la cheville, extérieur du genou à chaque fois. Souffle. Souffle. On garde le bas du dos près du sol si c'est un peu difficile. Ici, vous pouvez allonger un peu plus vers le haut. Un peu moins vers l'avant. Allez, encore. Huit. Sept. Six. Cinq. On tient bon. Quatre. Trois. Deux. Et attrapez l'arrière des cuisses. Là, vous pouvez allonger les jambes. Pour vous redresser, vous saisissez le bas des tibias. Ou carrément les chevilles. Vous redressez la poitrine. Vous inspirez en expirant. Enroulez. Inspirez. Remontez. Dans un premier temps, en position assise. Dans un second temps. En équilibre. En équilibre. On arrondit la colonne. Et là, on la redresse. On l'étire. Arrondissez. Redressez. Encore. Quatre fois. Trois. Soufflez fort et d'un coup. Énergie. Puissance. Vitesse. Allez, un dernier. Et on reste là. En équilibre. En option. Les bras devant. Épaules en arrière. Inspirez. En expirant, posez les talons. Venez simplement vous asseoir. Bras tendus devant. Enroulez la colonne. Expirez. Inspirez. Redressez. Expirez. Enroulez. Inspirez. Redressez. Allez, une dernière. On expire. On enroule. On inspire. On redresse. Puis on vient. Roulez sur le côté. Vers moi. Tournez par ici. Pliez vos genoux. Et attrapez votre taille avec le bras qui est en dessous. La main qui est au-dessus. Posez devant. Donc, moi au-dessus devant. Bras en dessous qui est enroulant. Inspirez là. On vient. Expirez. Poussez. Push-up sur une main. Pour renforcer ici le triceps et l'épaule. Cinq. Allez, encore. Cinq de plus. Très bien. Quatre. Tournez légèrement. Trois. Deux. Et sur le dernier. On monte. On vient s'asseoir. Ici. Posez les doigts vers l'extérieur. Main bien à plat. Poussez dessus. Levez la poitrine. Et là. Levez la hanche gauche. Puis la hanche droite en soufflant. On décale les genoux. On lève la hanche. Et la poitrine, elle, regardez, reste en place. De face. Alors bien évidemment, il y a une option à ça. Elle est un petit peu plus difficile. Je vous la propose pour les six derniers. Ok ? Ici. Tibia parallèle au sol. Et les deux bras tendus toujours. Allez, encore un de chaque côté. Un dernier. Et on relâche. On vient sur l'autre côté. Ici. Attrapez avec le bras du dessous votre taille. La main posée devant. Inspirez. Redressez en expirant. Poussez dans la main. Regardez votre main qui est restée au sol. Regardez devant vous. Ensuite, vers la main. Et on regarde devant. Allez. 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 Cinq de plus. Poussez bien. Un. Deux. Trois. Sans céder du braquet en boule. On le laisse là bloquer. Quatre. Et on redescend au contrôle. Cinq. Venez vous asseoir. Hop. Soit les mains à plat, les pieds au sol. Soit le bout des doigts. Vous levez les deux jambes l'une après l'autre. On commence par l'hanche droite. Expirez, levez. Inspirez, ramenez. Là. On va souffler fort. Levez la hanche. Vous voyez, la fesse vraiment bien décoller du sol. Juste au-dessus. Allez. Encore six. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Reposez. Reposez. Venez vous asseoir. Ici. Enroulez, expirez. Inspirez, redressez. Expirez, enroulez la colonne. Inspirez, redressez. Encore deux fois. Un dernier. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez doucement. Venez ici. Vous placez à genoux. D'abord, on va tirer le coccyx vers le bas. Enroulez la colonne en expirant. Inspirez. Tirez le coccyx en arrière, la tête en avant. Le dos revient en position neutre. On expire. On regarde en arrière, entre les genoux. Inspirez, tirez. La tête en avant, le coccyx en arrière. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez. Colonne neutre. On ramène les pieds. Juste à côté des mains. On vient relâcher le dos, les épaules, la tête. Pliez les genoux en inspirant. En expirant, vous déroulez la colonne. Tout doucement, vous remettez les vertèbres. Lentement, les unes sur les autres. Vous levez les bras. Genoux souples. Talons ensemble. Tirez sur votre bras droit. Allez, on a bien fait travailler les obliques. On revient. On inspire au centre. On tire fort sur le bras gauche. Encore une fois, de chaque côté. Pieds parallèles. Enroulez la colonne une fois. En expirant, relâchez le dos, les épaules, la tête. Pliez les jambes. Inspirez en bas. Expirez, déroulez le dos doucement. Inspirez, redressez. Expirez, enroulez encore une fois. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. Puis redressez complètement. Et on va avoir, ça y est, terminé. Bien, bien joué. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si certaines options vous paraissent un petit peu difficiles, vous avez envie de retester ce cours. D8.TV, rubrique Gym Direct. Et là, vous avez tous, tous, tous les replays, même si vous voulez faire une autre activité. D'ailleurs, mangez-bouger.fr, conseil santé, diététique, nutrition, tout savoir sur l'alimentation. Et enfin, et enfin, et enfin, gym.canalplus.fr. Ça, c'est si vous voulez venir faire un petit tour sur ce plateau et tester une séance ici même en live. Allez, à bientôt. Ciao. À la douche. Et c'est tout.